Le Québec a bien beau tourner au ralenti depuis des mois, ce poste de commandement mobile du service de police de l'agglomération de Longueuil n'a jamais été autant utilisé. Je pense que c'est le fil. Ça va être plus extraire les données. En ce moment, on amène le poste de commandement sur les lieux de nos partitions pour avoir, obtenir un rapport préliminaire. L'analyse de toutes les données au complet, par contre, peut prendre environ un mois. La pornographie juvénile, un phénomène qui prend de l'ampleur et qui inquiète de plus en plus les policiers. C'est huit dénonciations de Snapchat, Instagram, Facebook, Kick Messenger. La personne qu'on s'en va voir ce matin, qu'on s'en va passionner, c'est un homme d'environ 35 ans. Cet individu-là, il y a des vidéos sur YouTube aussi de chansons qu'il fait lui-même, qu'il produit lui-même. Avez-vous des questions? Il s'en vient. C'est la police, c'est la police. C'est la police. En contexte de pandémie, les gens sont davantage isolés. À quel point vous avez observé une recrudescence de ce genre de dossier-là? En 2018, on en a eu 12. En 2019, on a eu 63 signalements. En 2020, on a eu 74. Fait que c'est sûr que... Il y a une constante augmentation. Une hausse qui semble vouloir se poursuivre. Depuis le début de l'année 2021, le service de police de l'agglomération de Longueuil a ouvert plus d'une vingtaine de dossiers en matière de pornographie juvénile. Dans le temps, on disait que les gens qui regardaient la pornographie juvénile, c'était des personnes plus âgées. Mais maintenant, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est surtout des hommes, on va se dire. Mais on en a dans la... Aujourd'hui, c'est un jeune de 35 ans environ. Donc, on en a dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine. Il a réagi comment, le monsieur, quand vous avez cogné à sa porte? Il a nié. Il a nié les faits. L'importance aussi de dire aux parents de surveiller, parce que c'est tellement facile de cliquer sur Télécharger, avoir une application, échanger un peu avec n'importe qui. Nos jeunes, nos enfants de 10-12 ans qui s'en vont sur... Snapchat, Instagram. Snapchat, bien, c'est la plateforme idéale pour que les deux se rencontrent. Ça fait que oui, c'est de sensibiliser la population. Le corps policier appelle donc les parents à demeurer vigilants et à prendre les précautions nécessaires pour mettre leurs enfants à l'abri des cyberprédateurs. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Longueuil.